Salut c'est Roux, aujourd'hui on va apprendre à jouer de la bluegrass, c'est parti ! Qu'est-ce que la bluegrass ? Vous avez cliqué sur cette vidéo, vous voulez le savoir, je vais vous le dire sans détour, et bien c'est un sous-genre ou un dérivé de la musique country, donc musique traditionnelle folk américaine qui est apparue dans les années 40, formée par le musicien Bill Monroe et son groupe, les Bluegrass Boys. Alors peut-être que la musique folk traditionnelle américaine pour le public francophone, et bien c'est un petit peu loin, on s'en tape un petit peu, vous avez tort chers amis, car ça sonne vraiment excellent, il y a des trucs super sympas à faire avec la guitare, et vous allez me dire mais t'as toujours pas répondu à ma question, mais qu'est-ce que le bluegrass ? Et bien c'est de la musique country, mais avec des instruments principalement, des instruments à cordes, donc vous n'avez pas d'instrument percussif à proprement dit dans ces formations, donc vous allez retrouver la guitare bien entendu, la mandoline, le banjo et du chant. Alors je ne vous demanderai pas d'en écouter à longueur de journée, mais ce que je vais vous montrer, vous allez voir, il y a des petits motifs sympas, particulièrement avec cette fameuse technique du flat picking. Alors sans doute vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là encore ? En fait c'est simplement le jeu au médiator opposé au jeu en picking, parce que vous savez que dans la musique country, il y a aussi le picking dont je parle souvent sur cette chaîne. Un motif qui revient perpétuellement dans la musique country, c'est celui-ci. Donc si vous deviez n'en apprendre qu'un seul, et bien je pense que ce serait celui-là, parce que vraiment il est mis à toutes les sauces, vous pouvez décaler. Donc alors vous démarrez autour d'un Do majeur, troisième case, là où vous avez votre doigt sur la basse, hammer-on, corde de Ré sur la première et la deuxième case, avec le doigt numéro 2, le hammer-on sur la corde de G deuxième case, et le doigt numéro 1, naturellement, va trouver sa place sur la première case, corde de Si, 3, 0, 1, 2, changement de corde, 0, 2, 1. Et ensuite vous ramenez l'accord Do majeur, la basse, et l'accord. Donc ça donne ceci, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. On va séparer ça en deux parties, il va y avoir la version simple et la version un petit peu plus sophistiquée. Alors ce morceau en fait, ce que je viens de vous jouer, là c'est un arrangement du très célèbre, pour ceux qui le connaissent, Wildwood Flower. Alors c'est un morceau de country, donc traditionnel américain, et en général, quand on joue de la bluegrass, celui-là, on y a droit à chaque fois. La première chose que vous devez faire quand vous vous attaquez à un nouveau morceau, c'est déjà d'essayer un petit peu de comprendre comment ça fonctionne avant d'essayer de déchiffrer les tablatures. On a trois accords. Trois accords, c'est une super affaire ça. Do, votre accord de Do majeur, un accord de Sol 7, et on revient sur le Do. Alors ce que je fais, c'est, je joue 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai ma basse qui alterne la troisième case, corde de La, la cinquième corde, et la troisième case, corde de Mi, la sixième corde. Donc je vais avoir trois, accords, trois, accords. Et quand je vais aller plus vite, pour donner un petit peu de dynamique, eh bien je vais faire un aller-retour. Alors je fais la même chose, donc, sur le Sol 7. Regardez ma leçon sur le style Johnny Cash, si vous aimez ce style un peu country folk. Mais c'est pas ce qu'on va voir maintenant. Le début commence comme ceci. 2, 3, corde de Ré, Sol à vide, et ensuite vous allez faire Et donc vous allez stromer les accords entre ces notes qui vont être jouées avec des Hammers, des Hammers on, ou des Hammer on. Je sais pas où on doit mettre le S dans ce cas. Donc vous gardez le Do numéro 1. Deuxième case corde de Ré, et un aller-retour. Pour le Sol 7, c'est un petit peu le même principe. Vous allez garder, donc, votre Do numéro 1 sur la première case, première corde, pour avoir cette petite triade de Sol 7e. Donc, Ba O, Sol 7e, pull off, deuxième case, deux, trois, on revient donc sur le Do. comme souvent dans le blues ou dans, en fait, dans beaucoup de styles, on va répéter les formes précédentes. Donc vous n'avez pas besoin de réapprendre, vous allez le jouer une deuxième fois. la fin de la mesure numéro 6, et au lieu de faire, on va faire 0, donc un petit peu plus rapide. Trois, un, encore donc l'accord qui va intervenir entre les notes. Donc le passage en Fa, il est très très court et vous allez former un demi-barré avec votre Do numéro 1 sur la première case. Vous allez faire ce demi-barré, première case, et le hammer-on sur la corde de Sol, deuxième case. Vous gardez le doigt en position, première case. Ensuite, vous relâchez pour revenir sur le Do. Sol. Alors là, le saut de corde de Sol à la cinquième corde, il va être plus difficile. Si vous allez hammer-on pour revenir au cycle en Do, 0, 2, deux fois, vous allez faire Sol, corde de Ré, le Sol 7, pull-off, 0, 2, 3. Je vous rappelle que j'ai fait les tablatures au format PDF et au format Guitar Pro pour vous aider. elles sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo. Elles sont accessibles donc aux tipeurs comme d'habitude et également aux membres de la chaîne Rou-Guitare. Donc, vous cliquez rejoindre. Et pour ceux qui ne les veulent pas en format Guitar Pro et PDF, elles sont ici à l'écran. Elles sont gratuites comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, et 1. 1, 2, 3, 4, et 1. 3, La deuxième partie de notre fameux Wildwood Flower, c'est la partie la plus complexe. Là, j'ai passé du temps dessus. Je l'ai fait tourner un paquet de fois au métronome. Là, vous avez beaucoup plus de remplissage au lieu de faire... Vous allez remplir tout ce que vous pouvez. Vous voyez que c'est que de la double croche, en tout cas, dans le cas présent. Donc, il va falloir à la fois bien maîtriser ces formes de base. Être à l'aise avec les changements de cordes au niveau de la main chevalée. Et surtout, mémoriser les notes parce que là, c'est un sacré paquet de spaghettis à démêler. 1, 2, 3, 4 et... ... 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